C'était peut-être la préparation des consultations populaires. Ça, c'était en janvier-mars 2015. Et là, on a eu pour la première fois des équipes qui sont allées sur le terrain pour parler dans toutes les régions de la République centrafricaine, pour parler aux populations, pour savoir ce que sont leurs inquiétudes, leurs plaintes, leurs espoirs pour l'avenir aussi. Et vraiment, on avait des craintes au début, parce qu'il nous semblait, dans un pays qui a connu autant de conflits, qu'on a eu beaucoup de problèmes. Mais ça s'est déroulé d'une façon vraiment extraordinaire. Et on a eu des problèmes dans certaines régions, mais pas beaucoup. Et vraiment, les gens se sont exprimés à haute voix pour la paix, pour la justice, pour la sécurité et pour la prospérité, pour un meilleur avenir. Et alors ça, après, on a eu le forum de Bangui. Et vraiment, on a eu des très bonnes discussions au forum de Bangui. On avait insisté sur 30%, minimum 30% des femmes là-bas. Les centrafricains étaient absolument claires sur ce point. Et peut-être la manuscrite a aidé un peu avec. Mais je pense qu'à cause de ça, on a eu beaucoup de voix diverses au forum. Ce n'était pas seulement les politiciens, les groupes armés. C'était aussi les représentants des communautés. Et là, on est sortis du forum avec des conclusions qui sont, même maintenant, ils sont reconnus comme d'une importance primordiale. Tout le monde parle en faveur des conclusions du forum de Bangui.